Salut tout le monde aujourd'hui c'est une vidéo plus légère que d'habitude mais tout aussi importante et il va falloir écouter la vidéo jusqu'au bout pour ne pas mal comprendre ce que je peux dire j'ai pas envie qu'on déforme mes propos et j'ai surtout pas envie d'engendrer de l'acharnement vu que cette vidéo va s'apparenter plus un coup de gueule envers magali berda la gérante de shona events et dans sa globalité les placements de produits sur le physique comme les produits amincissant j'en profite pour faire une petite parenthèse déjà pour une prochaine vidéo il faut m'ajouter sur mon instagram le roi des rats yt ça va me permettre de vous solliciter plus facilement pour des sondages par exemple donc n'hésitez surtout pas et très important j'ai ouvert une page utip en gros tu peux visionner plusieurs pubs sur cette page qui me génère de l'argent le lien est dans la description si tu veux me soutenir vu que la plupart de mes vidéos sont démonétisés bref on peut commencer la vidéo alors qu'est ce que shona events c'est une société qui a seulement deux ans et elle est leader en france sur le marché des placements de produits en gros quand tu vois rodrigo des anges qui fait la promotion sur instagram de thé amincissant qui donne la diarrhée 90% du temps c'est passé par la société shona events qui comptabilise environ 200 influenceurs et qui s'occupe de négocier les contrats avec les marques et si je vous ai parlé d'une certaine magali berda c'est que c'est la personne qui a créé et démocratisé tout ça en france ce qui m'a donné envie de faire cette vidéo c'est plusieurs de ses passages à la télé et notamment un passage à tpmp ou quand ils ont discuté du reportage d'envoyés spéciales sur les enfants youtube heures comme swan the voice par exemple on l'a entendu s'offusquer sur les parents qui exploite les enfants et que pour elle à cet âge on a d'autres choses à faire comme se concentrer sur ses études et que de son côté avec son travail elle refuse les jeunes qui veulent se lancer sur instagram pour le coup c'est un avis que je partage dans sa globalité mais ce qui me pose problème c'est l'hypocrisie de ses paroles par rapport à son travail je m'explique son travail consiste à négocier des contrats avec des marques pour les personnages de télévité sur snap et instagram le public clairement visé par ses produits c'est de base majoritairement des filles mais surtout des jeunes quand on regarde les commentaires c'est principalement des collégiens et les produits qui reviennent le plus c'est ce autour du physique par exemple on a beaucoup de produits healthy qui sont soi-disant bon pour la santé qui permettent de garder une bonne ligne on a des kits de blanchiment dentaire des gélules à prendre pour avoir des beaux cheveux des ventouses anti cellulite et le pire à mon sens c'est la promotion de produits amincissants ce que je vais vous faire comprendre dans cette vidéo c'est ce business créé sur des complexes par exemple imaginez une jeune qui est au collège complètement fan d'une candidate de télévité elle suit sa vie chaque jour sur instagram et snapchat et voit défiler plusieurs fois par semaine le corps de cette candidate qui est pour elle un idéal on voit pas de cellulite pas de graisse une grosse poitrine bref pour elle c'est son but de ressembler à ça et de son côté elle complexe sur son corps au collège elle reçoit quelques remarques par ses camarades et vu qu'elle est en pleine puberté elle prend des hanches à des boutons et ça la complexe encore plus elle commence à voir régulièrement dans son fil d'actualité des produits pour soi-disant corriger ses défauts que ça soit ses dents qu'elle trouve pas assez blanche de la cellulite sur ses cuisses même tout simplement son poids en plus de ça ses copines ont acheté ses produits et elle voit plein d'autres candidats télévité en faire la promotion la suite est logique elle va tout faire pour se procurer ses produits elle est complètement fan de ses candidats toutes les photos qu'elle peut voir elle ne traite pas l'information elle l'avale entièrement sans digérer ayant que peu de recul elle s'imagine que le corps de cette candidate est comme ça au naturel alors qu'il ya de très grandes chances que d'une part elle soit refaite par la chirurgie esthétique et de l'autre que la photo soit trafiqué par photoshop ou des filtres ou tout simplement des pauses qui mettent en valeur ils savent pertinemment que leur communauté ce sont en grande partie des collégiens lycéens en pleine puberté et que dans notre société actuelle l'apparence n'a jamais autant compté que ça soit professionnellement ou socialement en mettant en avant tous ces produits en faisant passer tout ça comme des conseils d'amis il normalise le fait de tricher sur son physique de ne pas s'accepter mais plutôt tout faire pour se modeler selon ce que la société établit comme norme pour ses marques tous les moyens sont bons des codes promo pour te faire dire que finalement c'est pas si cher il faut en profiter tout de suite avec des codes pour les 100 premiers à l'utiliser par exemple des mots techniques et compliqué pour te faire dire ah ouais ça a l'air d'être super pro ça doit pas être de la merde enfin bref tout ça c'est du marketing au final mettre dans la tête des gens que la cellulite c'est dégueulasse que pour perdre de trois kilos il faut prendre des gélules tout ça c'est ultra nocif pour leur santé mentale comment on peut être bien dans son corps si on est obligé de le modifier à chaque complexe ces sociétés font un véritable business autour de tous ces complexes qu'ont ces jeunes et principalement des jeunes filles et j'en suis certain qu'il va y avoir beaucoup de personnes qui se reconnaîtront à travers cette vidéo n'hésitez pas à témoigner en commentaire si vous êtes d'accord avec ce que je peux dire ou même si vous pensez que j'ai tort ce qui m'a énervé dans les paroles de la patronne de cette société sait comment elle peut autant protéger les jeunes d'un côté par exemple pour cette vidéo j'ai acheté son livre autobiographique et on remarque dedans qu'elle souligne la dangerosité des réseaux sociaux et d'internet notamment pour les jeunes protégeant par exemple ses enfants des réseaux sociaux mais d'un autre côté elle contribue à un mal-être qui grandit de plus en plus toutes ces promotions de produits amincissants anti cellulite tout ça engendre des complexes et incite les plus fragiles sur ce sujet à consommer ses produits pour ressembler aux stars qu'elles peuvent aduler pour leur physique je suis persuadé que tout ça contribue à l'augmentation des troubles de comportement alimentaire comme l'anorexie ou la boulimie par exemple comme j'ai pu en parler dans une précédente vidéo on vous fait croire que ces produits sont miracles ils jouent sur la corde sensible et la proximité avec leur communauté pour vendre du rêve alors que ces personnalités sont tout sauf naturel et certainement pas comme vous les voyez en photo regardez par exemple ces images ou des instagrammeuses ont montré l'envers du décor derrière une photo d'un côté on est ce que l'on s'imagine et de l'autre la réalité et c'est encore plus malsain quand tu vois certaines promotions de ces produits par exemple une candidate qui était enceinte a écrit sur son ventre le nom de la marque du produit amincissant pour promouvoir le produit de mon point de vue je trouve ça vraiment déplacé d'associer à un corps d'une femme enceinte avec l'envie de maigrir un autre exemple très récent c'est une candidate de télé réalité qui a fait la promotion d'un produit qui fait grossir la poitrine ce qui est assez ironique c'est qu'elle en fait la promotion alors que de son côté à la faire faire sa poitrine mais ce qui pose réellement problème c'est déjà qu'elle en fasse la promotion avec un public aussi jeune des collégiennes vont acheter ça alors qu'elles sont encore en pleine puberté complexé sur sa poitrine avant même que celle-ci finit de se développer c'est quand même fou et pourtant c'est ce que ce genre de publications provoquent et pour finir en regardant ce que c'était comme produit finalement c'est juste de l'extrait d'avoine et de fenugrec en me renseignant il n'y a aucune preuve scientifique qui certifie de près ou de loin que ça a un effet sur le grossissement mammaire c'est juste que c'est une graine très grasse donc si vous voyez vos seins grossir c'est que vous avez pris du poids par exemple pour résumer on vous fait croire à quelque chose de miraculeux qui coûte super cher alors que c'est un produit trouvable facilement et tout ça promu par quelqu'un qui a une poitrine refaite qui donc n'a jamais testé ce produit bref on se fout clairement de votre gueule quand je me suis renseigné sur ces diverses marques je me suis aussi rendu compte que leur efficacité laisse à désirer selon beaucoup d'avis par exemple d'après ce long témoignage les gélules amincissantes n'ont eu aucun effet sur elle et le pire c'est que ça a provoqué des effets secondaires comme l'incontinence par exemple elle a aussi remarqué que la soi-disant offre d'un mois de coaching gratuit et bah à la fin de ce mois tu étais automatiquement prélevé de 27 euros comme c'est indiqué en tout petit et pour le produit anti cellulite ça lui a provoqué des vergetures quand on compare les nombreux avis même si chacun est différent l'efficacité de ces produits sont loin d'être aussi efficace qu'ils peuvent le dire et c'est normal vu que ces différentes marques jouent sur le fait que ces personnalités ont énormément d'influence sur leur public au lieu de jouer sur la qualité il joue sur les promesses et la confiance c'est pour ça qu'ils ont exactement le même texte sous leur publication que rien n'est personnalisé il n'y a pas besoin vu qu'ils jouent sur la carte de la proximité et des sentiments d'ailleurs petit rappel c'est surtout eux qui ont fait les placements de produits pour miss bongo ça souligne bien le fait qu'ils ont une énorme influence sur leur public j'ai même été étonné de voir un placement de produits pour mister freeze et jiffy ce qui montre bien qu'ils ont un fort pouvoir d'achat via leur communauté sans avoir besoin d'argumenter cette vidéo elle fait office d'ouverture sur une problématique qui nécessite une vidéo entière c'est l'apparence sur les réseaux sociaux j'en ai déjà un peu parlé mais je compte bien en faire un sujet entier parce qu'à mon sens ça va être l'un des plus gros fléau des prochaines années le fait que de simples photos qui sont retouchées et modifiées peuvent autant détruire la confiance en soi et engendrer tellement dérive c'est complètement fou mais c'est réel instagram c'est le culte de la beauté de la perfection mais ça a un effet pervers qui est que tu te compare systématiquement aux publications que tu peux voir un beau couple en photo la personne se dit qu'elle trouvera jamais quelqu'un ou alors elle se dira que son couple n'est pas aussi beau un magnifique voyage la personne se dit qu'elle aura jamais assez de temps et d'argent un corps parfait elle se dit qu'elle pourra jamais lui ressembler bref c'est les réseaux sociaux du complexe par excellence et tous ces placements de produits pour corriger soi-disant ces complexes ils appuient sur la chose ça joue sur la fragilité psychologique de toutes ces personnes en manque de confiance en soi et ça je trouve ça complètement dégueulasse le mal fait par toutes ses personnalités superficielles n'est pas quantifiable mais il existe et c'est pour ça que je trouve hypocrite ce que maguey liberda a pu dire je pense fortement qu'elle est au courant de toutes ses dérives mais réfléchir fortement sur l'éthique de son business ça détruirait tout ce qu'elle a pu construire avec sa société surtout que quoi qu'on puisse dire ou penser c'est tout à fait légal après c'est ridicule de penser que c'est à cause de cette société et de cette personne si c'était pas celle ci ça serait une autre c'est inévitable et après avoir lu son livre je ne pense réellement pas que ça soit une mauvaise personne juste il ne faut pas se voiler la face sur la situation c'est pas par hasard que le nombre de personnes qui ont recours à la chirurgie esthétique augmente d'année en année d'un côté c'est de moins en moins cher et plus accessible mais il ya surtout cette histoire de complexe qui détruit tellement leur confiance au point qu'ils ne voient que la chirurgie pour s'accepter je veux vraiment que vous compreniez que l'organe pain que ça soit shona evans et d'autres agences de com ainsi que ces gens de télérité c'est grâce à vos complexes qu'ils entretiennent en se mettant en avant et en étant le plus parfait possible l'envie de s'embellir ça vient par nos influences ça soit la société directement notre groupe d'appartenance mais aussi les gens qu'on peut suivre pour faire simple les risques de complexe et sur son physique sont très grandement accrus si vous suivez ce genre de personnes sur les réseaux sociaux vu que leur physique c'est leur métier ils doivent être impeccable au moins sur les réseaux pour continuer à exister dans ce milieu et vous vous croyez par la même occasion que pour être accepté il faut ressembler à ces personnes donc vous prenez leurs produits et c'est comme ça qu'ils gagnent leur vie en vous créant des complexes sur lesquels capitalise je veux pas changer le monde avec cette vidéo je veux juste essayer de décomplexer quelques personnes qui ne comprennent pas pourquoi elles ne sont pas comme toutes ces filles ou ces gars c'était une petite vidéo sur un sujet que je trouve hyper important j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à m'ajouter sur instagram le roi des rats yt et le lien youtube pour regarder une pub et m'aider financièrement on se dit à la prochaine pour une plus grosse vidéo ciao tout le monde